... Bonjour, bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous pour la suite de Tomber d'Or 2. Très content de vous retrouver pour commencer l'avant-dernier niveau au Tibet. Aujourd'hui, c'est le niveau des catacombes du Talion. Alors, qu'est-ce que c'est justement que le Talion ? Vous vous demandez peut-être chez vous, qu'est-ce que c'est que le Talion ? Et bien, c'est tout simplement le nom de la clé qui ouvre le temple de la dague d'Oxiane. Donc, en mettant le séraphe dans le monastère, on accède à cette zone où se trouve donc renfermé le Talion, qui nous permettra de rentrer enfin dans le temple. Alors, le Talion, on ne va pas le récupérer aujourd'hui, ça sera dans le niveau suivant, puisque les deux niveaux, celui-là et celui de la prochaine fois, ce sont deux niveaux qui partagent la même zone. Donc, on va explorer les mêmes endroits, enfin, pas les mêmes endroits, mais la même zone dans ce niveau et dans le niveau suivant. Et on récupérera le Talion, donc à la fin du niveau suivant. C'est les deux derniers niveaux au Tibet qu'on commence aujourd'hui. Alors, donc là, on va explorer les catacombes. C'est un niveau assez long où il y a beaucoup de pièges et pas mal d'ennemis. Donc, on va faire attention. Alors là déjà, on va se mettre le plus possible à gauche, ici, pour ne pas se prendre de dégâts des stalactites. Pareil ici, voilà. Et on arrive maintenant dans cette zone-là, avec une ouverture face à nous, une échelle à droite et une faille à gauche. Alors, on va d'abord aller à la faille. Donc oui, les deux derniers niveaux au Tibet partagent la même zone. Je pense que c'était à l'origine un seul niveau qui a été coupé en deux. Mais on va parcourir la même zone. Ça sera plutôt sympa, vous allez voir. Et ici, donc, on va derrière la faille pour récupérer des torches qui seront très utiles parce que ce niveau est très sombre. Notamment, un petit peu plus tard, vous allez voir, et la première statuette d'une secret. Et la musique flippante qu'on a entendue nous annonce l'arrivée d'un nouvel ennemi. Ça sera le fameux Yeti. Alors là, je vais retourner où j'étais, c'est-à-dire là, voilà. Et je vais essayer de vous montrer le Yeti avant qu'on aille le tuer. Alors, je peux peut-être essayer déjà de lui tirer dessus depuis là. De temps en temps, ça marche. Parce qu'il est juste en bas, là, vous voyez. Ah, il n'arrive pas à le viser. Je ne pense pas que je puisse lui tirer dessus depuis là. Donc on va s'accrocher à l'échelle. Et on va descendre en s'accrochant le plus bas possible. Sans que le Yeti nous bouffe, bien sûr. Alors, la dernière texture d'échelle, je pense que ça devrait être pas mal. Voilà, par exemple ici. On saute en arrière et on les tue. Voilà. Vous voyez, donc avec les Usi, ils ne sont pas très résistants, les Yeti. Mais c'est des ennemis assez sympas, je trouve. L'abominable homme des neiges. Et on va en revoir plusieurs de Yeti dans ce niveau. Alors ici, on nous montre la zone suivante. Avec un levier juste à gauche. Euh, à droite, pardon. Ce levier ouvre la porte qui nous permet d'accéder à cette zone. Et ça libère un nouveau léopard des neiges. Qu'on va tuer. Je ne peux pas le tuer à travers... Alors vous voyez, là, ça serait sympa de pouvoir lui tirer dessus à travers les barreaux. Ce qui, théoriquement, serait possible. Mais ne marche pas. Dans ton brader, ça ne marche pas. Alors, donc on remonte et on va aller cette fois-ci à l'ouverture qui est tout en haut pour tuer ce léopard des neiges. Donc profitez bien de ce niveau et de l'autre, puisque c'est les deux derniers niveaux au Tibet. On se rapproche de la fin du jeu quand même, hein. C'est plutôt cool. Alors là, il se peut que le léopard soit là déjà. Malheureusement, il n'est pas là. Je vais être obligé d'aller là-bas moi-même. Alors comment on fait pour aller là-bas ? On va se passer bien à gauche pour ne pas que le léopard nous bouffe. Voilà. On va reculer et s'accrocher. Se laisser descendre, s'accrocher, remonter et faire un saut directement derrière. Comme ça. Et avec les pistolets automatiques, ça va assez vite pour tuer le léopard. Alors là, on fait attention aux stalactites. Voilà. Les suivants se déclenchent avant qu'on arrive sous eux, donc tant mieux. Et voici donc la porte qu'on a débloquée et la nouvelle zone qu'on va explorer. Alors, c'est possible que je puisse faire ce niveau sans utiliser de trousse. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est possible aussi que j'en utilise. Donc on va essayer de faire au mieux. Donc là, dans cette zone, vous constatez qu'on a un petit lac des boulets à déclencher là-haut. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais dès que je saute ici, des ennemis arrivent par la porte que j'ai ouverte. Donc on va d'abord se faire les ennemis. Au M16. Et je vais bien me coller ici, parce qu'ils ne peuvent pas me voir. Et on va attendre qu'ils descendent, tranquillement. Et on les tue ici. Voilà. Et il a fallu qu'ils me tirent dessus, bien sûr, parce que ça, ça ne m'est jamais arrivé quand je préparais la vidéo. Mais bien sûr, quand je fais la vidéo, ça se produit, bien évidemment. Alors je vais aller déclencher les boulets. Voilà. Donc là, on se met là. Hop, on se retourne. Et on fonce, on fonce, on fonce. Et on saute. Alors, vous pouvez ne pas déclencher ces boulets maintenant, et attendre un petit peu. Mais c'est plus pratique de les déclencher directement. Il nous laisse des munitions de usi. Heureusement, l'autre ne m'a pas fait trop de dégâts avec son flingue. Sinon, ça m'aurait énervé, encore une fois. Voilà, des munitions de usi d'automatique, et une grande trousse qui va peut-être s'avérer utile. Alors, vous constatez, tout au-dessus, là-haut, vous voyez, on a une espèce de cage avec un objet important à récupérer là-derrière. Mais tout d'abord, on va se diriger à la petite ouverture qui est à droite. Et dès que je m'approche un petit peu trop loin ici, deux autres léopards de neige. Deux autres léopards de neige qu'on élimine très méchamment, de la part de Lara, bien sûr, qui est en train d'éteindre toutes les espèces qui existent. C'est génial. Et on passe donc dans cette ouverture. Petite pente. Et ici, justement, on nous montre une zone qu'on ne va pas explorer dans ce niveau. Ça sera pour le niveau suivant. Il me semble d'ailleurs que c'est la dernière zone du niveau suivant où on affronte le boss qui nous permet de récupérer le talion. Donc, c'est la zone du boss ici, il me semble. Donc, ça sera pour le prochain épisode. Mais on vient ici, pourquoi ? Pour récupérer cette petite trousse. Qui pourrait s'avérer utile, elle aussi, bien sûr. Ça dépend combien de vies il me reste. Ok. Alors, maintenant, ça se passe à droite ici. On va monter sur cette pente et aller essayer d'ouvrir cette cage que je vous ai montrée. Et récupérer cet objet important. On ne peut pas le voir d'ailleurs depuis là, je pense. Donc, on saute sur la partie enneigée ici. Par la suite, on va ici. Et regardez, des dalles pièges et une échelle en face. Donc, on avance, on avance. Et on saute pour s'accrocher à l'échelle. Et ne pas tomber, parce qu'il y a des pics en dessous des dalles pièges. Alors, on grimpe ici à cette échelle maintenant. Et là, il y a un mouvement qui va être très utile, dont je vous ai parlé dans le niveau précédent. Un mouvement qui va être très utile dans ce niveau. C'est le saut en arrière, quand on est accroché à une échelle. Donc là, vous voyez, on ne monte pas tout en haut de l'échelle. On laisse deux barreaux à peu près. Trois même. Et on saute en arrière ici. Puisqu'il y a certains endroits, certaines échelles par la suite. Si vous sautez trop haut, vous tapez le plafond et ça vous fait tomber directement. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas monter tout en haut des échelles dans ce niveau. On grimpe ici et on actionne ce levier qui va tout simplement débloquer cette fameuse cage. Et on va récupérer cet objet clé pour notre progression dans ce niveau. C'est le fameux masque tibétain. Puisqu'on est au Tibet. Logique. Alors, où est-ce qu'on utilise ce masque tibétain ? Eh bien, vous allez voir ça tout de suite. Si je redescends maintenant, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui a changé ici. Regardez. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau dans le lac. Donc, on peut justement descendre. En fait, c'est cette trappe que vous voyez en dessous qui s'est ouverte. Je pense que l'eau est passée par là. Par la trappe. Et donc, maintenant, il est temps de descendre par ici. Et c'est là qu'on va utiliser le masque tibétain. Et il faudra en trouver un deuxième. Là, ça me fait un peu de dégâts, mais absolument rien, vous voyez. Donc, c'est tranquille. Ici, on fait attention à ce trou. Avec des pics en dessous, bien sûr. Et on arrive dans la zone suivante. Avec des boulets face à nous. Vous voyez, des boules de neige. Donc, il va falloir déclencher cette avalanche. Ici, on utilise le masque tibétain. Et dès qu'on avance, l'avalanche se déclenche. Mais on va tout de suite grimper de ce côté. Ce qui va nous permettre d'éviter l'avalanche. Et de grimper sur ce bloc. Pour nous mettre à l'abri des 4 léopards des neiges qui arrivent. C'est un carnage, tout simplement. Alors, vous constatez qu'il y a des boules de neige là-haut qui ne se sont pas encore déclenchées. Donc, il faut que je les redéclenche. Voilà, là, elles arrivent. C'est bon. Il faut bien déclencher deux fois. Il y a deux salves de boules de neige qu'il faut déclencher. Alors, là, on arrive dans une nouvelle zone. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, le pont qui est au-dessus de moi ne va pas nous servir dans ce niveau. Ça sera pour le niveau suivant. Le balcon qui est là-haut aussi. Ce qui va nous aider dans ce niveau, c'est la porte qui est là, qu'il va falloir débloquer. Vous voyez la petite porte qui est en hauteur. La double porte qui est en face, il va falloir la débloquer aussi. Et de ce côté, je vous montre aussi ce qu'il y a là-derrière. Alors, il me semble que tout en haut, là-haut, où il y a les barrières, c'est la fin du niveau. Une petite échelle ici. Et regardez, une porte ici qui se débloque avec un autre masque tibétain. C'est ce masque qu'on va aller chercher tout de suite. Et on va grimper vers la porte qui est là. Voilà, celui-là s'accroche. On saute et on s'accroche ici. Donc la porte n'est pas ouverte, mais je peux descendre de ce côté. Et là, on ressort nos pistolets automatiques, puisqu'il y a de nouveau d'autres léopards des neiges qui vont arriver. D'abord deux, puis dès que vous avancez au milieu ici, deux autres derrière vous. Voilà, et c'est pas fini. Parce que dès que j'avance de ce côté, encore deux autres. Voilà, donc c'est un véritable carnage, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a à noter dans cette zone ? Eh bien, vous regardez, tout en haut, là, on a une espèce de lampe, vous voyez, qui est suspendue. Et juste en dessous de la glace, il y a un objet important, juste en dessous de la glace, vous voyez, c'est un marteau de gong. Qui va nous servir dans le niveau suivant. Donc je pense que vous avez compris ce qu'on va devoir faire dans le niveau suivant. Faire tomber la lampe pour casser la glace et prendre le marteau de gong. Et ça, c'est pas pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on va se diriger ici. Et on va aller récupérer un objet sous l'eau. Pas le marteau de gong. Mais un objet clé pour notre quête. Alors, on va claquer une torche, parce que là, vous voyez, ça devient difficile de voir. Voilà, juste là. Alors, vous voyez qu'ici, voici le marteau de gong juste en face, mais on peut pas y aller, vous voyez. Par contre, on peut récupérer le deuxième masque tibétain. Qui va nous débloquer la porte que je vous ai montrée. Et là, en ressortant, des ennemis un peu casse-couille vont apparaître. Donc je pense qu'il est temps de faire notre première sauvegarde. Parce que ça peut être assez violent ici. Alors, on va les tuer avec le M16, je pense. Alors, quelquefois, je peux leur tirer dessus depuis là. Mais eux aussi, sale problème. Alors, ils me voient pas. Voilà. C'est la merde, hein, vous voyez. Je ne peux pas leur tirer dessus sans qu'eux me tirent dessus. Ce qui est assez pénible. Ouais. C'est le pire endroit. Alors là, ce que je peux faire, c'est me mettre juste au bord ici. Reculer. Voilà. Je vais bien me reculer ici, me mettre au bord. Et là, je peux les viser par là, vous voyez. Et eux ne peuvent pas venir si je leur tire dessus. Un de moins. C'est la meilleure place, je trouve, pour les affronter ici. Parce qu'ils ne vont jamais venir si vous restez là, en fait. Et que vous leur tirez dessus avant qu'ils arrivent. Alors, l'autre va arriver, je pense. Je l'entends marcher, mais... Il n'a pas l'air de vouloir passer à... Ok, c'est bon. Parfait. Ça peut être un peu pénible ici, mais... Vous voyez, cette position-là, c'est la meilleure que j'ai trouvée pour affronter ses ennemis sans se faire toucher. Ok. Alors, ils nous laissent des trucs, des trucs, bien sûr. Munition d'automatique et munition de usi et petites trousses. C'est ce qu'il y a bien dans Tomb Raider aussi, c'est qu'ils sont quand même assez généreux au niveau des trousses. Donc vous pouvez vous en sortir quand même dans chaque niveau. Alors, on se casse maintenant et on va aller placer le masque tibétain, bien sûr. Dans la porte qui est de l'autre côté, ici. Ok. Alors, juste avant, on va claquer une torche. Et juste avant de placer le masque, on va aller récupérer juste au-dessus, en prenant cette échelle, des objets qui sont dans la galerie supérieure, ici. Des objets importants puisque ce sont des munitions d'une arme que je vais utiliser dans ce niveau. Des grenades. Donc, j'en aurais besoin des grenades. Ça va s'avérer très utile, vous allez voir par la suite. Et maintenant, on débloque cette porte, toujours avec les yeux de Bouddha qui nous regardent. On débloque cette porte avec le masque tibétain. Voilà. Et ici, voici pourquoi les torches sont utiles, vous voyez. Parce que là, il n'y a absolument aucune lumière dans cette salle, donc vous êtes obligés de claquer des torches. Alors là, qu'est-ce qu'on a dans cette salle ? On a des bras zéro, vous voyez, qui ne sont pas encore allumés. Celui-là va s'allumer quand on sera vers lui. Donc là, il faut bien sauter pour éviter les trous. Et aller jusqu'à ce levier. Je vais reclaquer une torche. Ce levier qui va ouvrir les grilles qu'on a juste là, vous voyez. Les quatre grilles vont s'ouvrir avec ce levier. Ça va allumer les bras zéro et ça va déclencher l'ouverture des cages où sont enfermés quatre yétis. Donc, on ouvre ça. On sort notre M16 pour tuer quatre yétis. Donc là, j'en ai tué deux. Donc, il y en a encore deux autres qui sont en bas. Alors, certaines fois, ils arrivent par tous les trois directement. D'autres fois, juste deux. C'est assez pénible parce que là, je vais être obligé de descendre pour me les choper. Et ça va être assez casse-couille, vous allez voir, parce qu'il fait très sombre. Je ne vois rien du tout. Alors, je ne sais pas quelle est la meilleure position. Je pense que, voilà, on va se mettre là. Et je vais faire confiance à mon M16. D'accord, très bien. Ils sont derrière moi, les salauds. Et je suis totalement coincé. Je suis totalement baisé. Voilà, c'est génial. Je ne sais pas comment je m'en suis sorti aussi bien. Mais c'était catastrophique, vous voyez. Donc, vous ne voyez rien. Je pensais qu'ils étaient face à moi. Ils étaient derrière moi. C'est la merde. Enfin bref, on les a tués. Alors, je vais quand même claquer une torche pour aller récupérer ce qu'il y a où ils étaient. Ils étaient derrière moi, les salauds. Je pensais qu'ils étaient face à moi. Mais bon. On va quand même continuer comme ça. Je pense que je peux m'en sortir comme ça. Je n'ai pas perdu trop de vie. Ça aurait pu être pire. J'aurais dû prendre les Uzi. Je pense que ça aurait été mieux pour le retirer dessus en sautant. Mais bon. Je n'ai pas eu le temps de changer d'arme, malheureusement. Donc, on récupère les objets qui étaient là-bas. Je crois qu'il y avait une trousse et des munitions. Et de l'autre côté, la même chose. D'autres objets. Encore une trousse. Et des munitions de Uzi. Vous voyez. C'est ce que je vous dis au niveau des trousses. Ils sont quand même assez généreux. Et c'est tant mieux. Alors, on remonte maintenant vers les grilles qu'on a ouvertes. Oups. Les grilles qu'on a ouvertes au-dessus ici. Parce qu'on a des choses à récupérer. D'abord, de ce côté tout à gauche, encore des grenades. Et, je vais pouvoir aller là-bas en fait. Je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Ici, on a un levier. Alors, que fait ce levier ? Il ouvre une porte. Donc, c'est la porte qui est tout en haut qu'on doit ouvrir. Sauf que, dès que j'abaisse ce levier, vous voyez que toutes les autres grilles qui étaient là se sont refermées. Donc, il faut trouver un stratagème pour qu'on puisse abaisser ce levier sans que les grilles de derrière se ferment. Donc là, la porte se referme, bien sûr. Mais les grilles derrière se rouvrent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ces grilles-là de s'abaisser ? Eh bien, il faut tout simplement se servir du bloc qui est là. On va placer le bloc sous une des grilles et ça va bloquer le mécanisme, tout simplement. Et heureusement, ça ne bloque pas le levier et la porte s'ouvre quand même. Sinon, ça serait un peu compliqué. Et on la pousse, vous voyez, juste en dessous. On va réactionner le levier. Et vous allez voir que la porte va s'ouvrir sans que les grilles ne s'abaissent. Voilà. D'ailleurs, les ennemis ont été déclenchés, donc ça veut dire que j'ai fait ce qu'il fallait. Et voilà, vous voyez, les grilles sont toujours ouvertes. Ok, bon, on peut ressortir maintenant, mais ressortir ne va pas être aussi facile que prévu, puisqu'on a les trois derniers ennemis humains de ce niveau qu'on va affronter tout de suite. Alors, ils vont arriver dès que je sors par ici. Donc là, vu la vie qu'il me reste, c'est obligé que j'utilise une sauvegarde. Voilà, on va sauvegarder là. Et on va utiliser notre lance-grenade, puisque... Alors, vous pouvez utiliser le fusil aussi, sauf que le fusil, il faut tirer trois fois sur chaque ennemi. Et il y en a trois, ce qui est un peu bordélique. Ah, j'aurais dû lui tirer dessus, je n'ai pas été vu. Il faut tirer trois fois sur chaque ennemi avec le fusil. Avec le lance-grenade, c'est que deux fois. Donc c'est plus pratique. Je n'ai pas le temps de lui tirer dessus, malheureusement. Donc on va bien se placer à gauche ici. Et on va les attendre et leur tirer dessus en espérant... Voilà. Vous voyez, il m'a fait déjà énormément de dégâts, donc je pense que la trousse va être nécessaire, puisqu'il y en a encore deux à tuer. Je pense que je vais prendre ma trousse maintenant, parce que le dernier ennemi a un flingue qui fait très mal, donc on va claquer notre trousse maintenant. là, ça devrait le faire. Ah mais putain, je n'arrive plus à sauter. Je l'entends. Nice. Ok. Bon bah j'ai de nouveau ma vie comme elle était avant. Donc... J'ai bien fait de prendre une trousse parce que là, vous voyez, je n'aurais pas pu survivre, malheureusement. Alors, on récupère les munitions de fusil ici, des munitions d'automatique, de usil, et... Petite trousse. Moi, justement, je récupère ma petite trousse que je viens d'utiliser, vous voyez, c'est plutôt cool. Et on a eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire on a débloqué la petite porte qui est là-haut, que je vais aller récupérer, enfin, que je vais aller... Je vais me diriger là-bas tout de suite. Non, dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et tac. Alors voilà. Cette fois-ci, on peut passer ici. Alors on fait attention à l'avalanche qui va se déclencher dès qu'on arrive sur le pont ici. Donc un petit saut latéral et c'est bon. Et on revient. On traverse ce pont et on arrive dans une nouvelle zone très jolie d'ailleurs. J'adore cette zone. On va sauter sur l'échelle. et grimper. Et on va aller dans le petit lac que vous avez vu là-bas. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'ennemis humains à affronter. Il n'y aura que des léopards des neiges et des poissons. Donc ça va être un peu plus facile. Là, on tombe dans le trou ici jusque dans le lac. On fait attention aux poissons. Donc je vais sortir sur le... Oups. Je vais sortir sur la rive en passant par là. Voilà. Et on les tue au pistolet classique. C'est largement suffisant. Il y en a trois au total. Voilà. On tue tous ces trois petits poissons. Alors, vous pouvez continuer à la nage jusqu'à la zone qui est là-bas. Vous voyez, c'est la zone là-bas qui nous intéresse. Ou alors, vous pouvez passer par ici. Mais il faut faire attention aux stalactites. On se déplace ici. Tac. Et on saute ici. Voilà. On saute par-dessus ici. On continue ici. Et avant de continuer plus loin, on se retourne. Puisque, regardez, on a une petite échelle juste derrière nous. Et c'est une échelle importante puisqu'elle va nous amener vers la deuxième statuette du secret. Donc là, encore une fois, un saut arrière depuis l'échelle va être important. Mais il ne faut pas monter tout en haut de l'échelle. On va s'arrêter deux barreaux avant à peu près. Je pense que là, ça doit être pas mal. C'est parfait. Deux barreaux avant la fin de l'échelle et c'est bon. Voici la deuxième statuette. Voilà. On fait un saut avec élan pour s'accrocher de nouveau. Et on se laisse tomber. Et on continue de ce côté maintenant. Et on va arriver face à une double porte. fermée, bien sûr. Et pour l'ouvrir, il va falloir trouver le levier. Et le levier est en hauteur où se trouve cette échelle. Vous voyez ? Donc là, on peut faire un saut et s'accrocher à l'échelle. Enfin, on s'accroche à la cordelette qui a été placée juste en dessous de l'échelle. Vous voyez ? C'est pas un barreau sur lequel on s'est accroché. C'était une cordelette. Heureusement que cette cordelette est là. Sinon, on n'aurait pas pu grimper à l'échelle. Et là, on va faire pareil. On va s'arrêter deux barreaux avant la fin, c'est-à-dire ici. Vous voyez ? Deux barreaux avant le haut de l'échelle. Saut arrière. Et on se retrouve sur une petite plateforme avec le levier qui ouvre la porte. Parfait. Là, on peut se laisser tomber en se mettant face à l'échelle et en descendant comme ça. Sans se faire mal puisqu'il y a des endroits où l'eau n'est pas profonde donc vous vous faites mal. Bien sauter au bon endroit. Et là, on sort nos automatiques puisqu'on a encore un léopard des neiges qui arrive. Voilà. Alors maintenant, on arrive tout en haut où se trouve la lampe juste au-dessus de la glace que je vous ai montrée. Et ce levier va actionner la dernière double porte qui nous emmène à la fin du niveau. Donc maintenant, il faut redescendre et aller là-bas sans s'occuper de la lampe. Ça, ce sera pour le... le niveau suivant. Sauf que... Je me suis fait niquer. J'ai marché un peu trop au bord. Je pense que je peux terminer avec la vie que j'ai. J'ai marché un petit peu trop au bord. Enfin, vous voyez, on peut aller jusqu'à la lampe. Mais la lampe m'a brûlé, malheureusement. J'ai marché un petit peu trop au bord, malheureusement. Donc là, on va essayer de retomber sans se faire de dégâts. Ce qui est possible en sautant le plus proche possible du haut, ici. Voilà. Et là, ça ne nous fait pas de dégâts. Il me reste combien de vies ? Ouais, je pense que ça devrait aller. On n'a que des léopards des neiges à affronter, maintenant. Donc ça... Je vais pouvoir terminer, je pense. C'est pas trop grave. J'aurais dû être plus prudent quand j'ai marché vers la lampe. Et donc, maintenant, on passe par cette porte, ici. Et il nous reste trois léopards des neiges à tuer. Et les léopards sont en dessous, ici. On va essayer de les attirer à nous. Alors, déjà, ils sont là. Peut-être que je peux en... Ok. Voilà. Donc, dès qu'ils se barrent dans les coins, dès qu'ils ont peur, mais vous pouvez redescendre comme ça pour les attirer. Il faut absolument que je les tue tous les trois, ici. Parce que, vu ma vie qui est mauvaise, il y a encore un qui est en dessous, là. Je vais encore les attirer. Je vais peut-être y passer du temps, là, mais je suis obligé parce que j'ai très peu de vie et je n'ai pas envie d'utiliser encore une trousse. Donc, il faut que je les tue depuis là. Un de moins. Ah. Alors, il est reparti dans le coin, l'autre, vous voyez. Je vais le re-attirer. En fait, ils s'en prennent à mon ombre, en fait. Je ne sais pas où il est. Des fois, ils sont un peu buggés parce qu'ils ne bougent plus. Il faut les... Oh, je l'avais. Super. On va y arriver au bout d'un moment, rassurez-vous. Voilà, le deuxième et le troisième est parti là-bas. Je vais les retirer. Vous voyez, il y a ma petite ombre juste en dessous, là, et j'ai l'impression qu'ils s'en prennent à mon ombre. C'est trop marrant. Ah. Oh là là, putain. Je suis obligé de faire ça. Je n'ai pas assez de vie autrement. Yes, je l'ai eu. C'est bon. Fou. OK. Alors maintenant, on va faire attention. On a une avalanche à déclencher en face de nous. Donc, on va bien se mettre à gauche et à la jonction des deux textures qui sont là. Je ne sais pas si je suis au bon endroit, là. Ah non, il faut que je m'avance un petit peu. Voilà, ici. Et là, on fait un saut en avant, un saut en arrière et à droite. Voilà. On déclenche l'autre avalanche qui est ici. On va sauter comme ça en arrière et à droite. Et cette avalanche nous débloque, justement, la fin du niveau qui est juste là. Voilà. Mais juste avant, il faut que je tombe en bas parce qu'il y a des objets à récupérer en bas. Donc, on redescend sans se faire mal. Il nous reste un léopard à tuer qui va apparaître quand je vais ressortir d'ici. On va faire attention. Là, on va récupérer les derniers objets. Grande trousse, grenade, munition de M16. munition de M16 ici aussi. Et là, j'espère que je vais avoir le temps de tuer le léopard qui va arriver quand je vais actionner le levier pour ressortir ici. Voilà. J'actionne le levier. Ouf ! C'était juste. Voilà. C'était notre dernier ennemi. Donc maintenant, on peut ressortir par les portes que j'ai ouvertes ici. et continuer vers la fin du niveau. Voilà. Fin du niveau qui est ici. Alors là, qu'est-ce qu'on a dans cette salle ? On a deux textures, deux dalles bizarres, deux textures bizarres vous voyez au sol qui ouvrent chacune des deux portes que vous voyez face à nous. Donc on va d'abord aller sur cette texture-là qui ouvre cette porte. Là, on va tout de suite à gauche puisque vous voyez que la texture, le mur, on a une texture qui est un peu bizarre face à nous ici. Ça veut dire qu'on peut grimper sur le mur. C'est comme ça qu'on voit que l'ara peut s'accrocher. Et pourquoi est-ce qu'on grimpe au-dessus ici ? Et bien tout simplement pour récupérer la dernière statuette du secret. Et un secret important puisque deux munitions, deux M16 et deux lots de grenades. et on redescend de l'autre côté ici vers l'autre porte qui va s'ouvrir quand je vais avancer. Surtout ne pas retomber dans la salle directement puisque la porte va se refermer. On a besoin qu'elle reste ouverte. Donc il faut passer au bord ici. On va aller sur l'autre texture qui est là qui va ouvrir la porte qui est tout au bout. La porte qui est là-bas qui est encore fermée. Elle s'ouvre avec la texture qui est juste en dessous. Elle est chronométrée bien sûr. Donc on repasse par la porte qui est restée ouverte et on fonce vers l'autre. J'ai failli ne pas l'avoir. Et voilà. On n'a plus qu'à sauter, s'agripper à l'échelle, descendre et c'est la fin du niveau. Voilà. On aura mis un peu plus de temps que prévu parce que j'ai dû passer mon temps à essayer de tuer ces fichus léopards des neiges. 36,5 donc normalement il est censé y en avoir 33 alors je ne sais pas. Vaut mieux que j'en ai plus que moins. Voilà. On a quand même utilisé une petite trousse parce que c'était nécessaire vous avez vu mais ça s'est plutôt bien passé. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour le dernier niveau au Tibet, le niveau du palais des glaces dans lequel on va enfin récupérer le fameux talion qui va ouvrir la porte du temple de la dague de Xyan bien sûr. Donc merci à tous si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser les likes, des commentaires à partager bien sûr et je vous retrouve avec plaisir la prochaine fois pour le dernier niveau au Tibet dans Tomb Raider 2. Merci à tous les amis, à la prochaine fois et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501